Bonjour mes amis des chats. Mes trois chats vivent ensemble et ça se passe bien. Garfield, Wifi et Sacha. Comment j'en suis sûr ? Parce que je les observe en permanence. J'en fais même un journal de bord que je remplis très régulièrement si ce n'est tous les jours et ce que j'adore c'est ensuite de le relire pour constater un progrès évident et de m'assurer que mes trois chats sont toujours aussi heureux. C'est ce que je vous recommande aussi et c'est ce que je vous recommande également dans la grande formation de parents de chats. Plus vous apprenez de votre chat, mieux vous répondez à ses besoins mais en temps réel, à l'instant même. Tiens, à la seconde, faites le test à quoi pense tout de suite votre chat et qu'est-ce qui lui fait plaisir à coup sûr ? Non, ne lui sortez pas une friandise, ça c'est trop facile. Quelque chose qui lui fasse plaisir forcément à coup sûr. Allez, c'est ce que je vous propose aujourd'hui et c'est surtout en tout cas le partage que je vous propose. De partager avec vous mes observations de ces derniers mois un journal de bord. Ça vous dit ? En images, cette sélection s'étend sur six mois de vie avec mes trois chats Garfield de Wifi et Sacha. Si votre chat est prêt, vous pouvez lui proposer ces images tout de suite. Ça commence maintenant. Le journal de bord, je le remplis en fait une ou plusieurs fois par semaine. C'est important d'être régulier parce que comme ça, votre analyse sur votre chat sera plus facile. Vous allez vous en rendre compte tout de suite parce que j'ai ce journal à partager avec vous et j'ai surtout apprécié le rapprochement entre mon Garfield et mon Sacha comme vous allez le voir. On va commencer tout de suite ce journal de chats qui vivent ensemble. Là, on est au mois de février. Seules les pies circulent dans le jardin et j'ai retrouvé Sacha qui essaie d'impressionner une pie perchée sur le toit. On le voit à la fenêtre. Dès qu'elle a commencé à jacasser, Sacha n'a plus rien dit. En général, les chats sont impressionnés par ces gros oiseaux comme les pies. On continue ce journal de bord. Toujours en février, je surprends la Garfield à vouloir impressionner Sacha qui va passer devant lui sur le parking. Remarquez les oreilles baissées de Garfield et la réponse de Sacha qui plisse les yeux en signe de paix. On est au mois de mars maintenant. Comme je le fais régulièrement, je fais le point sur la relation entre Garfield et Sacha. Garfield, c'est le caractère le plus craintif et le plus grincheux de mes trois chats. Sacha, c'est le plus jeune des trois. C'est le plus facile et le plus diplomate. Ils se sont souvent bagarrés et à force de persévérer, je parviens à rapprocher peu à peu ces deux chats. Pourtant, je vous les présentais comme des frères ennemis dans ce sujet. Mon jeune Sacha attaque Garfield en duel bagarre ? Je vous parlerai plus tard de leurs progrès à tous deux. Allez, on poursuit ce journal de mes trois chats. Une image de chat retrouvée lors d'un voyage au Portugal au mois de mai. Il s'agit du Black Cat Bar. En fait, on était dans la région de Lagos au sud du Portugal et j'avais aimé cette enseigne. Très sympa. Tous les chats que j'ai croisés d'ailleurs et salués là-bas au Portugal. Autre image dans ce journal, Garfield est peut-être un peu grincheux, mais il est attachant. En fait, il aime son confort comme tous les chats, mais surtout, il a son pêché mignon, le gros matelas de son transat. Oui, chez nous, les transats, c'est pour les chats, pas pour nous. Nous, c'est les chaises à la dure. Garfield, à nouveau, comme Wifi et Sacha adorent leur grand arbre à chat. Si vous souhaitez revoir le montage et mon retour d'expérience sur cet arbre à chat, je vous le présente dans Le Meilleur Arbre à Chat du Monde et dans un sujet qui m'a suivi tout de suite, comment attirer mes chats sur cet arbre à chat. Je vous laisse les liens directs dans la description de ce sujet. J'ai été fasciné par ce que j'ai découvert à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle près de Paris, dans un terminal de cet aéroport totalement restauré. Ils ont eu la bonne idée de proposer cette oeuvre artistique formidable, un chat qui dort. Rien qu'à voir ça, ça apaise immédiatement. On poursuit ce journal avec le printemps pour apprécier le spectacle de la nature et surtout mes deux frères Garfield et Wifi, mes chats qui adorent s'y promener. Sacha étant plus sportif, choisit de grimper dans ce très bel arbre au printemps, un Polonia. Il adore ça. Une image rigolote tout début juin, celle de Garfield sur la terrasse. Le sans l'endroit qu'il a choisi, c'est au centimètre près où donne le soleil, pas ailleurs. Vous avez vu ça ? Votre chat vous le fait aussi chez vous ? On est début juin dans ce journal de bord de mes trois chats. Je vous avais présenté un nouveau distributeur automatique sur la vie des chats et une nouvelle fontaine à eau. Comme pour tous les tests depuis des années, ce sont mes trois chats qui réalisent eux-mêmes les tests pour approuver ou non les nouveaux matériels. Je vous parle toujours des matériels qui sont approuvés. Cette fontaine sans fil à eau, très joli design, a été approuvée par Wifi et parmi les autres chats. Je poursuis mes observations d'entente entre Garfield et Sacha. Désormais, ils parviennent à rester ensemble sur le même canapé. C'est un très beau progrès que je peux observer dans ce journal de bord. Ce calme est aussi très apprécié par Wifi qui les rejoint enfin. Regardez cet énorme progrès entre Garfield et Sacha. L'an dernier, c'était encore impossible de rester côte à côte sans risquer un coup de pâte entre ces deux chats. C'était vraiment impossible. Sacha se laisse même reposer sur Garfield qui reste calme également. Ça fait du bien à voir. C'est agréable non ? Pour finir ce journal joli final avec Wifi qui chippe la chips. Ce n'est pas bon du tout sur le plan nutritionnel, je le sais, mais c'est juste pour terminer sur une pirouette. Ce journal de bord de mes trois chats. Voilà mes amis des chats, j'aimerais savoir maintenant ce que vous en avez pensé. Si vous aimeriez aussi partager avec nous les vidéos de votre chat, partagez-les nous, envoyez-moi les liens et je les partagerai également sur la vie des chats. Vous avez remarqué que c'est intéressant quand même de compiler des images sur plusieurs mois voire plus longtemps parce que c'est avec un journal de bord comme ça que vous pouvez constater encore une fois les progrès de votre chat ou de vos chats aussi nombreux, soit-il chez vous, grâce à vous naturellement, grâce à votre attention, à vos connaissances. A ce propos de connaissances, le cadeau de bienvenue de la vie des chats. Il vous attend dans votre espèce personnalisée. Il s'agit du guide d'accueil d'un nouveau chat. Dans ses plus de 200 pages, vous allez apprécier tous les conseils. Dernier conseil, c'est de vérifier que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube de la vie des chats pour être averti avant tout le monde du prochain sujet. Surtout de mémoriser sur votre plateforme de podcast préféré la vie des chats. De cette manière, vous pouvez suivre en audio les épisodes de la vie des chats. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour votre chat. Merci mes amis des chats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada